Maître Itéanul, bonjour. Bonjour. Présentez-vous succinctement. Je suis Olivier Itéanul, 51 ans, avocat depuis... Alors, généralement, je triche, mais jusqu'à la période récente, je trichais, en augmentant, maintenant, je diminue. Enfin, ça fait 25 ans. La réalité, c'est que ça fait 25 ans. Donc, j'ai dédié mon activité depuis l'origine aux technologies d'information, et j'essaye de faire de mon mieux pour que ça dure. Quel type de dossier vous êtes amené à aider ? Alors, on traite des dossiers dans le domaine des technologies d'information, comme je l'ai dit. On va dire que ça tourne autour de trois grands thèmes, contrefaçon, malfaçon, et ce qu'on appelait jusqu'à récemment la fraude informatique, maintenant, c'est, on va dire, la cybercriminalité. Vous êtes l'avocat d'un dossier qui, sur Internet, est nommé le dossier Bluetooth. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail ? C'est un arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris récemment, et qui a fait un peu grand bruit, puisque, après que nous ayons obtenu la relaxe du dénommé Bluetooth devant le correctionnel de Créteil, eh bien, la Cour d'appel a affirmé la décision et a condamné le prévenu, donc, Bluetooth, pour maintien fraudu dans un système de traitement automatisé de données, et pour résumer très schématiquement le dossier, très grossièrement, évidemment, en quelques mots, en gros, Bluetooth est accusé, pour, après une requête naturelle sur Google, d'avoir eu accès à des documents d'une agence de l'État, l'ANSES, pour ne pas la nommer, dans le domaine de la santé publique, avoir eu accès à ces documents, et puis, en avoir pris connaissance, et avoir fait quelques articles de presse sur des comptes rendus ou des présentations faites dans des groupes de travail de l'ANSES, et le délit précis qui a été reproché à Bluetooth et qui a donné lieu à condamnation par la Cour d'appel de Paris, c'est ce qu'on appelle le délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, c'est un article du Code pénal, l'article 323.1, qui condamne au peine maximale pour ce délit de deux ans de prison et de 30 000 euros d'amende, les personnes qui sont donc coupables de ce délit. Bon, nous nous sommes maintenant devant la Cour de cassation, nous avons formé un pourvoi, nous allons remettre notre mémoire dans les prochains jours, et nous espérons obtenir que cet arrêt soit cassé. Dites-moi, est-ce que Google a été poursuivi dans ce dossier-là ? Est-ce que Google a été saisi ? Est-ce que Google a été prévenu ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors, Google poursuivi, non. Google, effectivement, avec ses robots, avait recensé un lien qui dirigeait vers ses contenus, qui était mis à disposition du public. Probablement, même certainement, puisque ça a été reconnu par la suite, par erreur de la part de l'ANSES. Mais Google n'a pas été poursuivi, ça c'est certain. Prévenu, probablement, à part les clameurs de la foule sur Internet, je pense que Google n'a pas été interrogé, ne figure pas au dossier, comme même pas témoin, ou auditionné comme témoin par la police. En l'occurrence, c'était la directrice centrale du renseignement intérieur de la DCRI qui avait mené l'enquête de police, compte tenu de la personne du plaignant de l'ANSES. Donc, ni poursuivi, ni interrogé, en tout cas officiellement, en figurant pas au dossier, prévenu peut-être. Et est-ce que le juge a soulevé le fait que peut-être Google avait copié aussi les fichiers sur ses serveurs basés aux Etats-Unis ? Alors ça, c'est un point qui n'a pas été, dans la mesure où Google n'était pas présent aux audiences, puisque vous savez que dans les audiences correctionnelles, le tribunal ou la cour refont l'instruction, d'une certaine manière de la faire, refont l'enquête, en l'occurrence. Donc cette question-là n'a pas été traitée, puisque Google n'était pas présent, n'était pas convoqué. Dans la logique du parquet qui a poursuivi Bluetooth, effectivement, c'était des questions qui auraient pu se poser. Qu'est-ce que votre client risque ? Il risque les peines prévues, les peines maximales prévues par le délit qui lui est reproché, je l'ai dit, de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, c'est les peines maximales. Bon, ce n'est pas une théorique, dans la mesure où dans l'affaire, et c'est un peu ce qui nous a choqués dans l'affaire Bluetooth, même si techniquement ça n'empêchait pas de faire au parquet de poursuivre le dossier, vous n'avez pas de victime. Vous avez un plaignant à l'origine, l'ANSES, mais l'ANSES ne s'est pas constitué par T-civil à aucune des deux audiences au tribunal et à la Cour d'appel. Enfin, en tout cas, elles n'étaient pas constituées au tribunal, donc forcément pas à la Cour d'appel. Il n'y a pas de troueur public à ma connaissance. Par exemple, les questions de santé publique sont traitées par cette agence. On aurait pu imaginer quelles problématiques de santé publique se posent dans ce dossier, dans les documents qui ont été retrouvés par Bluetooth. Ça n'est pas non plus le cas. Et donc, au final, on a une question de principe, ou une position, une posture qui a été prise par le parquet contre Bluetooth, qui, sur le plan, encore une fois, de l'état d'esprit dans le cas de la Cour d'appel, nous, nous choque. Effectivement, ça a été dit notamment par mon client, il y a eu un certain acharnement, et cela pose des questions par rapport à son propre statut, même s'il n'est pas un journaliste professionnel. Il a écrit sur des affaires sensibles, comme par exemple l'affaire Amésis et la vente, on va dire, d'outils de surveillance électronique à la Libye de Kadhafi. Hegel, vous parlez de Hegel ? Oui, et donc il a écrit sur des sujets sensibles. Et évidemment, on ne peut pas s'empêcher de rapprocher cette situation de celle qu'il vit en cas d'une procédure. Vous savez, pour une personne, un individu, une personne physique en particulier, vivre une procédure judiciaire, en particulier pénale, c'est une épreuve. Et c'est une épreuve qui dure dans le temps. C'est une affaire qui dure maintenant depuis plus d'une année pour Bluetooth. Et donc, évidemment, c'est quelque chose de difficile à vivre. C'est quelque chose qui laisse des traces dans votre vie. On ne ressort pas d'une affaire pénale comme on était avant. Et donc cette épreuve-là... Est-ce que vous sentez que c'est un bouc émissé ? Ou c'est plutôt une carence de formation de notre juge ? Ou quand on entend que le juge, c'est le juge ou le procureur qui dit « gogleux, gogleux ? » Bon, alors ça, c'est... Oui, c'est... Effectivement, il y a eu... Lorsque... Alors, au tribunal correctionnel, la problématique ne s'est pas posée. Mais il se trouve qu'à la Gros-Lapalle, effectivement, il y a eu des comptes rendus d'audience. Moi, j'y étais. Je peux confirmer leur véracité. Deux journalistes présents qui ont été, effectivement, choqués, frappés, étonnés. Et effectivement, vous avez dit, par l'utilisation du mot « gogleux », « logein » pour le guine... Enfin bon, il y a eu un certain nombre de mots prononcés par celui qu'on appelle le conseiller rapporteur qui rapporte l'affaire en audience publique, qui est celui qui a étudié le dossier avant que la cour, finalement, de siège, qui montrait, effectivement, on va dire, une certaine distance vis-à-vis... Une méconnaissance, une distance ? Bon, peut-être, mes connaissances. Ce n'est pas à moi d'en juger. Maintenant, je l'ai déjà répondu à ces questions quand on me l'a posée. C'est vrai. Je vous l'accorde, mes connaissances. C'était assez manifeste. Mais ça n'empêche pas. On ne demande pas à un magistrat qui traite de droit du bâtiment d'être un maçon. On ne lui demande pas non plus d'être un geek lorsqu'il traite de technologie de l'information. C'est vrai que peut-être le ministère de la Justice devrait faire un peu plus d'efforts vis-à-vis des magistrats. Parce que peut-être, à la différence, notamment des services de police, où on a très tôt spécialisé, professionnalisé, peut-être plus des services de police que la magistrature, peut-être qu'il y a un effort à faire, mais ça n'empêche pas, quand même, une cour et des magistrats se statuer. C'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que votre client a reçu le soutien des journalistes professionnels ? Est-ce que votre client a eu un appui ? Alors, il a reçu beaucoup de soutien, effectivement. Alors, pas de la profession organisée, on va dire, des journalistes organisés. Pas de la corporation ? Pas à ma connaissance. Maintenant, on a eu des réactions après l'arrêt de la presse, on va dire, organisée de la corporation. Je pense en particulier à Mediapart et à son directeur, qui se sont exprimés publiquement sur la condamnation. Oui, effectivement, il y a eu beaucoup, beaucoup de soutien, mais on ne peut pas dire que... Pas de la profession organisée, pas de la... Comme vous avez dit, de la corporation. J'ai une question à vous poser concernant la loi de programmation militaire. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis ? Écoutez, pour moi, ça peut peut-être étonner, mais cette problématique de loi de programmation militaire, loi de 18 décembre 2013, qui a été suivie quelques semaines plus tard par une loi sur la géolocalisation, sans contrôle du juge, les différentes problématiques... Sans contrôle du juge, mais avec un contrôle du bureau du Premier ministre. Alors, pour les lois de programmation militaire, effectivement, une personnalité désignée par le Premier ministre, en coordination avec une autorité administrative indépendante, qui a terminé, je ne me rappelle jamais, la délimination exacte de cette autorité, mais qui, effectivement, contrôle les interceptions de sécurité. Je vais parler sur votre contrôle. Est-ce que vous pensez que la loi de programmation militaire, c'est une extension des écoutes administratives ? D'abord, enfin, vous avez... Oui, alors, c'est une extension des écoutes administratives, mais on a dépassé le stade de l'écoute, là. C'est ça, le problème. Ce n'est plus le service qui va se brancher sur la ligne et qui va écouter ce qui se passe, ou qui va même intercepter ce qui se passe. L'air pinot simplifié qui est terminé. Voilà, là, on est dans le recueil de données. On est dans la captation de données. Le recueil de données, dit la loi. C'est-à-dire qu'on va chercher chez des prestataires, chez des intermédiaires techniques, on va chercher des données, toutes données. Ça peut être des courriels électroniques, des courriels, des courriers électroniques. Ça peut être des données bancaires. Ça peut être des mots de passe. C'est tout ça dont il s'agit. Donc... Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, quand on a un soupçon, parce que c'est ça la réalité, c'est ça nos déclencheurs, lorsqu'on a un soupçon sur une personne, eh bien, on enquête. Et on enquête à condition, évidemment, qu'il y ait un certain nombre de sujets qui sont dans la loi de programmation militaire, qui sont le terrorisme international, la sûreté nationale, mais également la défense du patrimoine économique et culturel de la France, mais également, ça veut dire la contrefaçon, en bande organisée, et notamment la fraude fiscale, là aussi en bande organisée. Donc, on a un ensemble de délits assez variés, au final, et dès que ces délits sont mis en action, que des soupçons se portent sur une personne, de manière administrative, je vais prendre une image forte, eh bien, les services de police ont maintenant la possibilité légalement de mettre la main dans le pot de confiture, d'aller ouvrir les boîtes à l'aide électronique, de prendre les cadres à l'adresse, de prendre les mots de passe, de prendre les cordes à des bancaires, et tout ça, avec un contrôle, pour moi, je vais dire clairement, assez chaotique, quasi inexistant, qui ne donne aucune garantie aux citoyens. On a fait, en France, avec 10 ans de retard, puis exactement 12 ans de retard, on a fait la petite sœur du Patriot Act américain, qui a été voté trois semaines après les attentats du 11 septembre 2001, en octobre 2001, par l'administration Bush, à l'unanimité du Congrès, donc, sénateurs républicains et démocrates ensemble. Vous y voyez un danger ? Conduite contre le terrorisme international, c'est légitime. C'est légitime, c'est d'être intérêt à tous. Ce n'est pas une menace virtuelle, pour le coup, c'est une menace réelle, même si elle est numérique. Là, le danger que je vois, il est à deux niveaux. C'est l'absence, la quasi-absence de garantie des citoyens, qui pose également question aux États-Unis aujourd'hui. Et je rappelle qu'en 2012, le Congrès américain a voté la prorogation pour un certain nombre d'années, je crois, pour cinq ans, du Patriot Act, et qu'il y a un sénateur démocrate, c'est la première fois qu'il a déposé un amendement pour demander plus de garantie aux citoyens. Est-ce que vous avez son nom ? Je n'ai pas son nom comme ça, mais je peux vous le donner. Eh bien, cet amendement a été refusé, mais l'amendement a été demandé. Donc, premièrement, absence de garantie des citoyens. Deuxièmement, et c'est particulièrement criant aux États-Unis, la NSA, lorsqu'elle passe le programme Prisme, on est dans la mouvance dans la famille du Patriot Act et de la loi de programmation militaire. Le message qu'elle donne aux géants du web et à ceux qui ont signé ce programme dès 2007, c'est Microsoft qui a signé le premier, c'est Google, c'est Facebook, c'est Apple, enfin, ce sont neuf entreprises, et le tout avec Verizon, elle dit quoi à ces géants du web ? Elle dit surveillez les populations. Je vous donne le blanc-seing. On ne peut pas à la fois dire à ces gens-là vous limitez votre surveillance et en même temps, je veux que vous me donniez toutes données que vous allez collecter sur des personnes que je vais vous désigner. Pour vous, est-ce que c'est une démarche des gouvernements pour identifier largement sa population, pour mapper sa population, parce que sa population est en train de devenir un risque pour la stabilité de l'État et les pouvoirs régaliens de l'État ? Alors, je vais vous répondre en deux temps. Je dirais, un, l'enfer est pavé de bons sentiments. OK ? Les bons sentiments, c'est la lutte contre le terrorisme international, je n'ai aucun problème. Mais le deuxième étage de l'immeuble, c'est qu'en dessous la NSA, en dessous la DCRI, en dessous tous les services de l'État qui luttent de manière légitime contre le terrorisme international, contre la fraude fiscale, contre la contrefaçon, etc. Ils écoutent quand même les journalistes, ils saisissent les fadets, ils saisissent les ordinateurs. Mais à l'étage en dessous, vous avez Google, vous avez Facebook, qui, eux, surveillent les populations, mais de manière de plus en plus serrée, et qu'ils ne le font pas pour les buts que je viens de vous dire. Eux, ils font du marketing prédictif, eux, ils sont capables de vous dire que quand vous levez le matin, vous allez vous gratter l'oreille droite après avoir bu un verre d'eau de tel... Enfin, je veux dire, ils vont très très loin aujourd'hui dans les prédictions, et c'est pour ça qu'ils le font. C'est pour le business, c'est pour gagner de l'argent. Et ces sociétés-là ont monté un business modèle qui, implicitement, au moins, a été accepté par la NSA et par les services de police. Quand vous me déployez ce constat, j'ai une question qui me vient à l'esprit. est-ce que ce n'est pas peut-être une forfaiture de notre système judiciaire, de nos juges, pour protéger nos concitoyens, ou c'est tout simplement de la compétence pour parler trivialement ? Ils sont complètement largués par rapport à la loi de Moore qui s'applique aussi sur les systèmes d'information. Bien sûr. et par démission, ils laissent faire, soit conseillés par des lobbies qui connaissaient l'ampleur des lobbies au niveau de notre appareil législatif. Donc, pour vous, est-ce que c'est peut-être une démission ou c'est simplement... Non, je ne dirais pas une démission, je ne dirais même pas une incompétence. Je suis sûr, alors. Non, même pas. Je dirais un manque de vision. Un vision à long terme ? Un manque de compréhension, un manque de hauteur sur la problématique. Oui. Parce qu'on est en train de mettre en place un système de la surveillance mais comme ça n'a jamais existé dans nos sociétés. J'ai écrit un article sur mon blog qui s'appelle « L'arrière-grand-père et l'arrière-potifil disent non à votre programmation militaire. » Et qu'est-ce que je dis ? On est dans le système où votre arrière-grand-père il descend de chez lui, il sort de sa maison, il va chez son libraire, chez son boulanger et vous avez les services de police qui disent « Libraire et boulanger, tu vas noter les heures d'entrée et de sortie de ce monsieur et quand il va le prononcer une parole, tu vas la noter et tu vas me noter le prix qu'il te paye, comment il te paye, combien il te paye, etc. » Maintenant, dans un système de surveillance… Dans quel état il te paye s'il a transpiré quand il te paye ? Complètement. On est dans un système qui est celui-là aujourd'hui. Le boulanger, ça l'intéresse de faire ça parce qu'il va pouvoir, comme vous dites, mapper sa clientèle, il est dans son business model et voilà, c'est son système. Ce qui est totalement anormal, c'est qu'on encourage dans ce système-là par la mise en place de ces sociétés. Donc vous êtes en train de me dire, pour résumer aussi trivialement, le boulanger devient un auxiliaire de police sans la légitimité ? Tout à fait, j'appelle ça un supplétif. Vous appelez ça un auxiliaire parce que moi, je suis auxiliaire de justice en tant qu'avocat donc j'ai du respect pour le mot auxiliaire, pour le mot supplétif, moins. Donc je dis plutôt un supplétif, mais oui, mais c'est ça le programme Prisme. J'ai assisté récemment au dîner annuel d'une organisation dans le domaine du cloud computing. Comment ça s'appelle ? Qui s'appelle Eurocloud France qui est une très bonne organisation. J'ai reçu son secrétaire général donc je ne vais pas cracher la soupe mais il se trouve que c'est vrai que c'est une organisation très intéressante qui se passe des choses et on avait dans le cadre de ce dîner on avait invité notamment outre la BPI la banque d'investissement public voilà un responsable d'un très grand fonds d'investissement dans la en Californie et dans la Silicon Valley que non j'ai plus le nom de cette personne et cette personne nous a dit quelque chose qui m'a frappé elle a dit moi nous aujourd'hui avec l'affaire Prisme on ne veut plus entendre parler du gouvernement nous dans Californie il nous a fait trop de mal trop de mal ou trahi ? il nous a fait trop de mal avec la NSA avec Prisme etc ou peut-être trahi trop de mal au niveau de la confiance ? au niveau de la confiance on parle de ça parce qu'il n'y a pas de business sans confiance et vous savez aux Etats-Unis c'est l'attaque du business finalement qui fait réagir le mieux des choses et je me suis dit cette remarque là me montre que rien ne va changer que depuis Prisme et Snowden rien ne va changer c'est à dire que c'est trop facile d'accuser le seul gouvernement américain le gouvernement américain lui il lutte contre le terrorisme et encore une fois ça me paraît parfaitement légitime il défend ses citoyens contre une menace qui est réelle et je n'ai pas de problème là-dessus mais par ses actes et par ses agissements et par son manque de vision des choses finalement il met en place une société de surveillance que lui-même ne met pas en place qui est mis en place par d'autres et si ces autres si ces entreprises-là ces géants du web ne font pas leur autocritique et le peuvent-ils puisque ça veut dire modifier leur business model modifier leur leur modèle économique je rappelle que le modèle économique de Facebook et de Google contrairement aux apparences pour prendre le dernier c'est pas de faire un moteur de recherche ou d'éditer gratuitement des solutions bureautiques on sait que très bien c'est le marché de la publicité et du marketing qui les intéressent ces sociétés-là ont un business qui exige qui passe par la surveillance des populations et je trouve dommage que les services de l'État ne limitent pas et au contraire encouragent ce système je vais vous poser deux dernières questions la première sera votre perception en tant que citoyen en tant que peut-être père de famille en tant que peut-être aussi avocat qu'est-ce qui se passe ? on en est où ? on va où ? votre vision à long terme ? mais je pense qu'on est aujourd'hui sur un processus de tsunami c'est-à-dire que l'affaire Snowden qui ne date que et moi je l'appelle l'affaire Snowden mais en fait je ne l'appelle pas habituellement l'affaire Snowden parce que pour moi c'est l'affaire Prisme c'est l'affaire Stellar Wind oui alors en plus mais pour moi le problème n'est pas Edward Snowden le problème c'est Prisme donc je crois que c'est un tsunami vous savez un tsunami ça se passe il y a d'abord une secousse et ensuite on a les effets les symptômes à l'été 2013 les clients de toutes ces sociétés ont signé avec la NSA depuis juin 2013 depuis le 6 juin 2013 et l'article du Washington Post avant Guardian le lendemain ces clients-là ces abonnés-là ces adhérents ces membres-là peuvent dire ces sociétés-là m'ont trahi et ça veut dire que la confiance est aujourd'hui de cette entreprise effectivement elle est béchée elle est elle est bréchée elle est bréchée entachée et donc si cette confiance s'entache et on en a pour moi des signes avant-coureurs pratiquement quotidien on voit le nombre de membres Facebook en diminution les achats de cette entreprise-là à mon avis témoignent quand même d'une prise de panique une prise de conscience des choses or ils ne peuvent pas évoluer ne peuvent pas changer de business model c'est le coeur de leur réalité et bien si cette confiance continue effectivement à cette défiance continue à augmenter plutôt c'est la société c'est l'état qui risque d'en souffrir et les réseaux numériques et l'état c'est une nouvelle industrie de l'anonymisation qui va se mettre en place qui va faire que les citoyens vont s'anonymiser ou quitter les réseaux même si c'est un mouvement encore ultra minoritaire aujourd'hui on rencontre des gens qui vous disent ne m'envoyez pas de courrier électronique quand vous quittez les réseaux vous êtes considéré comme suspect maintenant vous oui effectivement c'est aujourd'hui très c'est normal c'est un comportement très minoritaire et à contre courant allez une dernière question si vous aviez la possibilité de laisser un conseil aux jeunes générations qui nous écoutent quels conseils vous leur laisseriez sur internet comme une bouteille à la mer moi je leur dirais apprenez à être le stratège de votre identité votre identité c'est votre liberté demain et donc apprenez le stratège de votre identité maître merci beaucoup merci à vous l'idée de la commission trilatérale vient de David Rockefeller il y a 35 ans il a réuni quelques dizaines d'européens d'américains de japonais en leur disant écoutez on a des problèmes en commun par exemple les relations avec la Chine par exemple les relations avec ce qui était à l'époque l'URSS essayons d'avoir des positions communes qui soient dans l'intérêt général je ne sais pas si une heure avec une promo d'un master de Sciences Po est un échantillon représentatif une chose dont je suis sûr c'est que sur les 10 jours qui viennent de s'écouler il y a 5 personnes qui sont venues me voir en disant ah mais tu sais quoi j'ai quitté Facebook et pour beaucoup ils m'ont dit c'est suite à une conversation qu'on avait eue ensemble aujourd'hui ce que j'aimerais et ce qui serait vraiment génial de la part de tout le monde c'est commençons à créer des outils et des produits alternatifs qui permettent de conserver la neutralité des réseaux et la neutralité du net au cas où les autres se fermeraient et où l'optimisme de Jean Manuel ne se vérifierait pas voilà